Ya ho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée On se retrouve donc pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler du manga Jouj Le manga Jouj est un manga en 6 tomes des éditions Kihun Nous sommes sur une série qui est dans le genre suspense et horreur Mouais, je suis pas trop trop d'accord L'horreur, il n'y a pas des masses mais bon Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2010 au Japon et de juin 2011 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en juillet 2012 donc lors de la Japan Expo Nous sommes sur une oeuvre qui est achoussillée aux 14 ans et plus L'oeuvre est classée dans Hurlements dans les bois pour le Halloween Manga Challenge Et pour terminer nous sommes avec le mangaka Yoshiki Tonogai Qui est un mangaka qui a 3 oeuvres de disponibles en France D'où que je t'ai présenté hier Jouj que je te présente aujourd'hui et Secret que je te présenterai donc demain Et si la suite est découvrir mon avis sur ce manga t'intéresse je t'invite donc à poursuivre cette vidéo On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble j'adore le choix qui a été fait pour la qualité des couvertures Malheureusement en fait il y a un gros défaut c'est quand tu lis le manga après que la série soit terminée Car carrément tu es au niveau des couvertures spoilée de qui reste et qui meurt Même si sur les couvertures tu ne vois aucun réellement visage A part sur le dernier volume Et c'est ça que j'ai trouvé dommage parce que Bah je ne suis pas le seul à lire des séries une fois qu'elles sont terminées en France Ou je ne suis pas le seul à avoir du retard sur certains titres et acheter un titre 30 ans Oh entre parenthèses hein Mais 30 ans après sa sortie Et donc du coup je trouvais ça un petit peu dommage de se faire spoiler Rien qu'avec justement ces fameuses couvertures Ce que je trouve un petit peu décevant c'est que l'illustration soit comme ça et pas dans le bon sens Mais en même temps vu la quantité de personnes qui a présenté c'est un petit peu normal Et puis ça ressemble un petit peu à l'auteur Même si sur Secret ce n'est pas le cas Donc là on a l'illustration avec tous les personnages Voilà Ensuite on va avoir celle-ci Où on voit qu'ils n'ont toujours pas de sang mais il n'y a qu'un seul corps A l'arrière on a pour le premier tome le lapin Pour le deuxième tome on a le cochon Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils sont devant la petite bargue qu'il y a dans les tribunaux Et comme ils sont dans une salle de jugement J'ai trouvé ça plutôt sympa Sur la couverture 3 on voit qu'ils commencent à avoir un petit peu de sang sur eux C'est normal parce qu'ils commencent enfin à avoir des morts intéressantes A l'arrière on a l'ours Pour le tome 4 on va avoir justement quelques personnes mises au sol Et surtout on voit qu'ils commencent à avoir un peu plus de sang A l'arrière on va voir le loup Bon ça j'ai bien aimé aussi c'est qu'on nous mettait presque tous les personnages à l'arrière Les personnages clés de la série Ici on voit qu'ils sont totalement remplis de sang Et à l'arrière on a le cheval Et pour terminer la couverture 6 je te la montre que de loin tout simplement parce que je trouve ça dommage car on voit donc les personnages qu'il y a et qui meurent au bout de la série Et à l'arrière on a le lion Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures je les adore Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette on a des illustrations différentes et je trouve ça plutôt sympa Voilà On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai tout simplement qu'en ce qui concerne la qualité du dessin je trouve que c'est un petit peu amélioré par rapport à toutes Mais ça reste quand même quelque chose de... Bah on voit que c'est ancien Qu'on voit que c'est pas un manga qui a été écrit récemment Parce que la qualité du dessin est très visible On arrive vraiment je trouve... J'arrive de plus en plus à me rendre compte que Il y a des qualités de dessin qui ont une tranche de date Et c'est vraiment impressionnant en fait Et donc en ce qui concerne la qualité du dessin personnellement je l'aime bien Elle est pas trop trop dégueu Et bah voilà Pour ce qui est de mon avis sur le manga Il faut savoir donc comme je l'ai expliqué hier Que Doobjuj et Secret je les ai déjà lus Mais il y a un petit moment Bah à l'époque où ils sont sortis Donc Doobj j'ai dû le lire en 2012 Non je pense que tout a été lu Les trois ont été lus l'année de 2013 Mais ça date quand même du coup il y a un petit moment Pour ce qui est de Doobj Comme je l'avais plus ou moins évoqué J'avais pas mal de souvenirs Mais pour ce qui est de cette série Par contre je ne me rappelais Juste des grandes lignes De l'apparence à peu près des personnages Et du premier mort Et aussi des conditions de la mort du cochon Qui est au tout début Mais en fait le cochon il meurt dès les premières pages Clairement la première page tu sais qu'il est mort Mais voilà en ce qui concerne des grandes lignes Pour ce qui est du manga Je te dirais que personnellement j'ai adoré Parce que c'est vraiment la puce survival game Que j'aime par rapport à Doobj Où en fait c'était plus Capter qui les avait enfermés Et c'est tout Là il y avait vraiment On te pousse à tuer l'autre Sinon bah tu te la démerdes etc Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Déjà de relancer Et de revenir vraiment sur un vrai survival game Le survival game Qui est le plus utilisé je trouve Enfin On en a quand même pas mal en France C'est à dire que les gens sont kidnappés Mais ils sont dans un lieu Et on les force à s'entretuer entre eux En se désignant Soit en se pointant du doigt Soit en appuyant sur un bouton Soit autre chose Mais c'est un des styles que j'aime bien quand même Parce que je trouve ça plutôt intéressant Et surtout qu'on est dans un huis clos Et je trouve ça encore mieux en fait Parce que t'as pas le choix Il faut que tu vives en plus avec les personnes Qui sont susceptibles de te tuer Et je trouve ça justement Plutôt pas mal au niveau du scénario Et des trucs au niveau de la lecture en soi Pour ce qui est donc du manga On suit les aventures de plusieurs personnages Qui donc se retrouvent enfermés Et on voit qu'on est sur des jeunes gens Et que Ben ils ont tous eu Une tête différente Donc ce qui est sympa C'est qu'on a quand même Les têtes réutilisées Qui étaient dans le manga double Là on a par contre plusieurs animaux différents Et j'ai trouvé ça déjà plutôt sympa Ce que j'aime c'est vraiment La diversité au niveau du scénario C'est à dire que les gens On leur impose de cliquer sur un bouton Pour se désigner entre eux Ils savent à la fin Qui a voté quoi Au final ils se doutent plus ou moins De qui a voté quoi Et ce que j'ai aussi aimé C'est qu'il n'y avait pas que eux On découvre un petit peu Assez rapidement quand même Qu'il n'y a pas que eux A prendre en compte au niveau De toutes ces décisions Mais qu'il y a d'autres personnes Qui sont touchées par rapport A leur propre choix Et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Pour ce qui est de mon avis Sur l'ensemble Je te dirais très clairement Que dans les trois oeuvres De cet auteur C'est mon oeuvre préférée D'ailleurs Double et Secret Ont été déjà remis à vendre Et pour ce qui est par contre De Juj J'ai décidé de le garder Donc au moins Ça te donne une idée Vraiment de à quel point J'ai aimé cette série Par rapport aux autres Cette vidéo sur le manga Juj Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant ou même Partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De me mettre un commentaire Pour me dire si tu connaissais Ou pas la série Si tu la connais N'hésite pas à nous mettre Ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettra aux autres panchats De se faire un avis Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve demain Pour la présentation Du manga Secret De Yoshiki Toonogai Sur ce Bye